Salut tout le monde, c'est Azed et je suis en compagnie de... de Tibis. Salut Tibis. Salut, salut, Polo. Donc voilà, je commence une nouvelle série avec mon pote Tibis. C'est donc une série qui sera non pas sur des modes à deux, en découverte et tout, mais là ça sera sur des maps aventure, donc des maps aventure, donc ça consiste à... c'est des maps qui ont été faites par d'autres joueurs, et avec des trucs n'importe quoi en fait. Là on est sur la map super connue Better Together, donc pour ceux qui la connaissent pas, bah tant mieux, pour ceux qui la connaissent, tant pis. Enfin bon, on voulait commencer par celle-là, parce que bon voilà, elle est super bien, et moi je l'ai jamais fini encore perso, donc là on va la finir cette fois. Et Tibis non plus, il l'a jamais faite, Tibis il vient juste de télécharger le jeu, suite à mes vidéos qu'il a trouvé complètement super, il a décidé de s'y mettre, de se mettre à Minecraft. Et donc voilà, donc cette série qui sera composée de toutes les maps aventure qu'on peut trouver et qu'on trouvera bien. Donc celle-ci en fait, donc c'est... Bah on verra, on va voir, on sait pas, on sait pas. Donc on va découvrir, donc c'est en anglais. On va essayer de lire, malgré mon skill, tout pourri en anglais. T'es bon en anglais, Tibis ? Non, du tout. Il est absolument right, mais je sais même pas. Non, du tout. Donc, go in the building, avec le... Donc allez, 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 sur le bâtiment, brûlé. Et donc... Voilà, bon, en gros, faut qu'on aille. On s'est mis en game mode parce que c'est beaucoup plus simple pour cette map et y'a aucun problème, ça change en aucun cas la map. C'est juste que c'est plus simple. On peut pas mourir dans cette map, de toute façon, sauf à la... Sauf là, on doit faire quoi maintenant ? Bah ici, en fait... Mais y'a toujours eu un problème ici, enfin bon, c'est pas très grave. Donc là, on arrive ici, en gros. Et je pense qu'on a le droit de casser la netherrack, je pense. Donc là, on arrive là. Et le problème, c'est que voilà, c'est là où y'a rien, en fait. Bon, c'est pas grave. Je tombe dans un trou. Mais là, en fait, on tombe à côté, je crois. Oui, on tombe à côté de la map. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on va entrer par ici. J'ai jamais réussi à entrer de la bonne manière dans cette map. Mais c'est pas grave, voilà. Voilà. Et voilà. Alors. Tu connais ? Euh, non. T'entends, moi ? Oh oui, j'entends, j'entends. C'est déjà ça. Tata-tta-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tra-tata-tata-tata-tata-tata. Bref. Alors, c'est fait par... C'est fait par... Putain. Aaaah ! C'est fait par Flodifoch. Voilà. Flodifoch, c'est un allemand. C'est un... C'est un bosch. Un foch, quoi. Voilà. Bref. Alors, on va essayer de lire tout ce merdier. En game, c'est de plus simple. Donc, It's Better Together. Donc, c'est mieux à deux. version 1.7 oui bon voilà c'est pas grave voilà on est en 1.1 alors hey bienvenue 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 et voici ma seconde map aventure donc avant de commencer désolé si franchement je serais eu très mal mais bon c'est pas grave on va essayer de faire ce que je peux vite fait vite fait parce qu'on n'a pas trop le temps donc avant de commencer je voudrais vous parler de quelques trucs pour jouer et nanana alors mon ancien map prince of minecraft donc ce map est spécialement conçu pour deux personnes so take a look around donc prenez le temps de regarder autour de vous et voir si ok ta gueule de voir si il n'y avait pas une autre personne avec vous je crois que c'est ça donc qui veut jouer donc ok on s'en fout nanana on nous présente là maintenant les règles donc et vous n'avez pas le droit de casser deux blocs d'utiliser donc donc en tout cas c'est pas les blocs les minecartes ou quoi que ce soit if you do don't ok ta gueule working and happening premier de map ok et de only use items in chest donc vous n'avez le droit d'utiliser que les items dans les coffres les boutons les leviers et les dispensers dispensers je dirais ce que c'est parce que c'est qu'un dispensers ni un levier d'ailleurs en fait tu sais rien du tout sur le jeu mais c'est pas grave alors si c'est quoi le livre quand même pas de mode pas de cheat pas de hack merci et brûler est autorisé il faut le savoir il faut le savoir et et s'amuser est autorisé aussi merde c'est con ça je pensais que ma option t'arrête de me pousser à chaque fois toi donc j'ai fait qu'il t'est une donc qu'ils ont un je crois je crois qu'on est en peaceful je suis pas sûr c'est pas important rondeur discorde short harry rondeur d'histoire une short je crois que c'est ça c'est pas important c'est pas important on s'en fout retour au jeu creeper explosing donc les creepers où ça ça ruine et ça ça foire tout s'il y a des creepers qui explosent ça peut rater tout tout bordel % elle se réporte donc faut réporter les bugs au forum on s'en fout % ne suivez pas on s'en fout l'église à l'aventure coup de l'écrité coup de l'écrité donc % la chance pour le bon de la chance de chasser et là c'est écrit quoi le ne pas nourrir les poulpes ah ah très intéressant soit cédé je crois que c'est des poulpes on s'en fout car ce qu'on a dit dans la barre on s'en fout allez c'est parti on va monter chacun notre échelle attends attends je vais peut-être être le jour le temps je t'ai l'eau quand c'est qu'elle est sur cette échelle moi parce que il s'est la même oui mais il se tombe pas comprendre et en tant que temps montré et si on n'est pas bête c'est qu'on est en game mode on fait ça avec le prix et c'est je crois c'est bon je ne ferai plus parce que ça ça comme tout superman j'utiliserai pas le game mode c'est vraiment juste pour que ce soit plus simple donc joueur un joueur deux tu vas faire office de joueur un ok ça il est horrible alors et là donc tu vas voir la magie de tu vas voir que cette map parce que toi tu n'as pas beaucoup joué alors tu es en game mode n'utilise jamais le clic gauche s'il te plaît je vais le remettre jamais le clic gauche donc tu utilises toujours le clic droit et tu vas pas encore cliquer il a cliqué c'est pas grave tu vas voir que donc tout ça parce que toi tu connais rien donc tu veux pas voir la magnificence de cette map donc tout ça est contrôlé par de la redstone qui est un peu l'électricité du jeu et c'est absolument incroyable regardez avec son ascenseur tout seul regardez il peut pas descendre tant que j'ai pas appuyé c'est juste trop bien fait en fait les cubes de ces deux cubes tu sais même pas d'où ils arrivent enfin bon c'est juste incroyable et voilà et on va descendre dans les profondeurs infernales de la map je sais pas trop ce que c'est écrit voilà on descend encore encore aaaah Skyrim body non un peu de lave un peu de lave c'est quand même super bien fait hein je je sais pas si tu te rends compte un peu mais ouais ouais si c'est pas mal ah on a été poussé dans une zone aaaah quelle tête horrible et on tombe dans l'eau voilà et là je crois qu'on est séparés tous les deux euh oui il y a des règles partout il y a des trucs donc là ça va être un peu l'histoire du truc je sais pas si t'as écrit la même chose que moi mais je pense je vais se décrire très très vite fait hum euh ce n'est pas un singe donc là ils nous proposent un singe en gros euh tu ressembles à un singe oh euh non tu ne ressembles pas à un singe pardon oh bon euh tant pis d'accord bienvenue dans le flou des fiches clowns donc euh le truc de création de clowns euh euh donc euh avant il y avait plein de gens qui travaillaient maintenant ce n'est que des ordinateurs ce n'est que ce n'est que contrôler par ordinateur euh donc voilà il nous dit ça à peu près pour créer pour créer tester nanana je vais aller très vite parce que bon on va pas perdre trop de temps là dessus quoi enfin je crois qu'il y a que au début qu'il y a beaucoup de choses à lire mais bon c'est pas grave donc donc my name is mon nom est Gladfoj donc grosse référence à ah à Portal avec Glados Glados voilà c'est pas dur à voir euh tu connais pas Portal toi tu m'avais dit un non je connais pas donc my name is Glados Glados pardon et je suis le le maître enfin le moniteur de de cette de cette de cette usine on va dire donc c'est probablement euh je ne tiens donc un clone a été fait de vous donc j'ai un clone euh before we start donc on va vous en fait en gros il va nous tester il va nous tester euh pof 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 euh il va nous tester qu'est ce qu'il dit d'autre on s'en fout qu'est ce que c'est c'est pas important donc allez première chambre de test c'est parti donc voilà on a appris le principal hein donc on va cliquer sur le bouton t'es prêt 3 2 1 go c'est parti et on descend dans les profondeurs la fernal et voilà alors encore des pancartes encore des petits rito ne paniquez pas euh ça a été fait euh les premières tests sont vraiment faciles euh je pense que euh 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 voilà donc pas de clic gauche on a dit donc je suppose qu'il faut appuyer tous les deux sur le voilà ça ouvre les portes excellent excellent euh crowbor je sais pas ce que ça veut dire c'est pas grave oh il y a une tôle d'araignée i'm impressed i'm never see hop on appuie sur la paille de pression on entre voilà je suppose qu'il faut cliquer sur le bouton oh oh on entend on entend hop voilà c'est vraiment bien fait quand même bon ça a été fait en game mode hein enfin on imagine que ça a été fait en mode créative parce que bon si tu t'es fait chier à aller te taper des des millions et des millions et des millions de blocs de fer bonne chance je sais pas si un bout de papier dans le coffre on trouve un bout de papier dans le coffre ouais donc je l'ai pris hop ah faut que ah oui très bien alors donc euh j'ai compris j'ai compris vas-y monte il faut que tu vas activer là-bas le bouton je crois oui non mais moi je connais déjà ce qu'il faut faire juste te dire quelque chose vu que tu débutes minecraft les feuilles de papier que tu as ramassé tu vois donc toi tu as une plaque de pression en pierre oh oui et moi j'ai une plaque de pression en bois il faut savoir que cette plaque de pression en pierre ne cédera que sous la force d'un poids humain bon de ton poids quoi du poids de ton personnage alors qu'une une plaque en bois donc ne cèdera qu'avec n'importe quoi donc par exemple la feuille de papier que tu viens de ramasser par exemple tu me suis tu me suis donc là donc c'est moi qui vais plutôt te lever le truc tu vas monter dessus oui ah non ah là-bas voilà et j'appuie sur le bouton et t'as vu qu'il y avait un trou ici non pas du tout le bouton ça va être pour activer la porte je crois si mes souvenirs sont bons donc tu vas m'envoyer le papier par le trou qu'il y a donc je sais plus ce que c'est ta touche pour envoyer faut que je devais voir est-ce que je crois il a pas pris le papier c'est bon je l'ai voilà 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 et voilà donc maintenant il faut que tu me lèves mon truc ok hop hop je monte je prends la feuille et je la pose sur ma plaque ce qui va normalement activer le système voilà exactement exactement tu vas m'activer ma plaque à moi et tu vas monter sur la tienne ah pas mal hey yeah clear et on va appuyer sur le bouton euh oui voilà vous voyez le game mode change absolument rien hein si on triche pas d'ailleurs je vais jeter je vais jeter le bouton que j'ai ramassé et le bouton vers je sais pas ce qu'il faut là hop donc là il y a une échelle euh là il y a une échelle oui mais je pense que c'est pour remonter si on tombe en fait je pense qu'il y a rien au bout il y a rien au bout des fois je crois qu'il y a des petits passages secrets dans le jeu juste fait comme ça qui sont complètement inutiles mais juste pour le il y a une toile d'araignée c'est juste voilà donc on peut remonter et donc plaque de pression plaque de pression qu'est-ce que ça fait ah ça t'active des trucs viens active moi la mienne pour voir ok et je crois que ils n'avaient pas le droit de courir quand ils ont fait le parce que là on a le droit de courir maintenant donc sauter beaucoup plus loin mais quand ils ont fait cette map tu ne pouvais pas encore courir donc du coup t'avais pas le je vais essayer de le faire on va essayer de le faire sans courir quand on peut mais bon si on arrive vraiment pas à des moments trop 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 quoi et je suis tombé putain je suis vraiment un déchet en fait et je crois que il faut que je t'actionne toi en fait est-ce que je suis tombé pardon c'est moi qui me suis enlevé vas-y 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 voilà active la plaque ça ne fait rien euh bah non c'est activé celle d'en face là-bas va à l'autre côté va à l'autre côté va à l'autre côté va à l'autre côté c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et voilà donc j'ai quitté la plaque que le bout très bien ça a réussi alors maintenant oui voilà je m'appelle le futur dans l'arrière je suppose voilà et que tu m'actives ce merdier voilà c'est ça c'est ça ah oui et donc je vais t'activer ce merdier oui je tombe vraiment tard game mode ça fait chier oula non reviens à la plaque d'avant bon on va dire que c'était une sauvegarde bon allez non parce que c'est comme si on va dire que bon ça va ça va compenser je ferais on va faire ça à la place de faire des coupures dans la vidéo ça sera plus simple parce que bon c'est le but c'est surtout de vous faire découvrir la map bon et puis on s'amuse bien sûr mais bon alors donc là il y a trois levier 4 donc là on a des petites donc ça c'est des petits bâtons de restone que tu vois donc quand ils sont allumés c'est que l'électricité passe en gros donc là moi j'en ai un seul d'allumé et toi ? j'en ai deux d'accord je vais bouger des leviers tu vas me dire ce qu'il se passe il y en a un qui s'éteint et là et là ? alors là ici il était allumé il est un t'as combien d'allumé ? là j'en ai deux deux d'allumés si je fais ça là allumé trois c'est le cas qui est un ? celui-là ici devant moi celui-là il allumé là ? et les autres ? et ils sont allumés aussi ok donc maintenant c'est à toi de m'allumer les miens je pense voilà voilà en fait c'est tout con il faut que tu relèves le levier la balle en face de moi et voilà bon c'est tout con comme énigme en fait ni de dispenser donc on a besoin d'un dispenser donc qu'est-ce que c'est qu'un dispenser ? parce que tu sais pas ce que c'est qu'un dispenser un dispenser c'est une petite boîte en fait donc quand tu mets quelque chose dedans ça tire ce que tu lui as mis dedans c'est un espèce de canon j'ai un bout de papier moi ouais je sais ouais c'est un espèce de canon en fait qui tire activer donc ça c'est pour activer le dispenser apparemment donc le dispenser il est de là-haut donc là j'ai une plaque en bois donc à mon avis il va falloir mettre on te fait du papier là-dessus donc tu vas monter en haut euh t'as une échelle là ouais voilà voilà donc tu vas mettre la feuille de papier dans le dispenser tu vas cliquer droit sur le dispenser le cube ? oui le cube gris euh hop voilà et donc c'est bon attends il est revenu vers moi ouais j'ai entendu le petit bruit le petit bruit voilà voilà alors je vais me l'envoyer euh t'as mis la feuille dedans ? bah la feuille attends ah bah ouais je l'avais mis attends je l'ai repris tu mets la feuille dedans dans l'inventaire du dispenser t'as un inventaire qui va s'ouvrir ah non tu jettes pas la feuille tu clis droit sur le dispenser et tu mets la feuille dedans voilà 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 ouais c'est bon c'est essayé envoyé alors qu'est-ce que c'est que ce milliardif moi j'ai quelque chose ah oui j'ai un truc aussi qu'est-ce que c'est que ce milliardier c'est sûrement pour ça l'échelle en face parce que j'ai une autre échelle moi un bout d'échelle attends attends parce que là c'est juste le merdi total qu'est-ce qui se passe si je fais ça voilà il faut que tu actives le deuxième en fait avec le goût de papier ben il monte je pense que voilà qu'est-ce que t'as là ? ben là je suis monté ah j'ai un coffre d'accord tu vas sûrement avoir une feuille de papier ouais encore donc je descends vas-y alors avec toi recul de la plaque voilà merci ok donc dispenser encore une fois ce que j'ai vu deux plaques de pression chez moi euh c'est bon alors on peut pas accéder à la porte ouais je crois que d'accord j'ai capté en fait je suppose qu'il va falloir mettre les les deux feuilles de papier voilà c'est bon j'ai les deux je suppose que chaque plaque de pression va activer les deux trucs les deux petits tabouets qui vont nous permettre de monter voilà je suppose que les deux sont activés maintenant on va pouvoir monter excellent excellent euh oui il y a un bouton oui j'appuie il faudra appuyer en même temps et il est mis en même temps voilà c'est parti ah ben t'as vu un peu ce qu'on veut faire quand même avec euh avec ce jeu c'est incroyable euh je suis pas passé attends il fait quoi next color ok et moi color code ah je suis coincé ah 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 c'est toi qui m'ouvre attends 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 next color ah pardon excuse moi je me suis trompé euh je me suis trompé euh bien c'est con ça bon euh dis moi quelle couleur tu vois là tu vas aller devant tu vas avoir un espèce de truc tu vas avoir une couleur non moi c'est marqué couleur code mais là sur ma plaque c'est la couleur jaune en fait autour euh on ne soucie rien je crois ouvre moi la porte s'il te plaît voilà voilà est-ce que danton non moi j'ai pas de couleur c'est c'est couleur code color code ah mais ah oui c'est noir noir t'es sûr regarde bien bah oui ouais peut-être vert foncé bleu foncé bleu foncé bleu foncé bleu foncé au moins la porte s'il te plaît alors c'est quoi la couleur attends reste sur reste sur vas-y 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 voir ce que c'est la couleur euh rouge foncé rouge foncé vas-y et voilà donc bleu rouge euh gris et du gris regarde mieux j'ai soit jaune soit vert moi ah bon j'ai gris euh bah oui j'ai gris euh peut-être vas-y ouvre moi la porte qu'est-ce que t'as là peut-être que ça annonce juste le début du truc ah voilà vert de jaune attends il est bizarre trop vert où ton jaune attends bouge pas c'est jaune alors donc si je réfléchis ce serait ça 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 et ça et c'est ça parce que en fait le gris ça devait annoncer le début du truc et donc ensuite donc là si on a eu donc euh jaune il devait forcément y avoir vert après puis le bleu qu'on a eu et enfin le rouge donc c'était ça voilà voilà c'est juste de la logique en fait et c'est pas parce que je me rappelle la map ça fait très longtemps que je l'ai faite enfin je l'ai même pas fini et puis voilà donc voilà alors cinq boutons euh juste un petit truc on va juste s'arrêter ici pour la vidéo parce qu'on va reprendre plus tard enfin bon voilà donc euh on vous dit donc euh voilà j'espère que ce premier épisode donc de is better together et de la série map aventure avec tbis vous aura plu et on va se dire euh à la prochaine vidéo salut à tous les gens et salut tib à la prochaine salut 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 Sous-titrage ST' 501